C'est peut-être la sensation de l'année dans le rugby français, la section pâloise. La section pâloise, sixième du top 14, presque invincible en 2018. Neuf victoires, une seule défaite depuis le 1er janvier, avec un jeu collectif, dynamique, spectaculaire. On était en train de créer un produit qui est unique, dans le sens où on était capables d'être disciplinés, beaucoup rigueur dans ce qu'on fait, et en même temps, jouer avec beaucoup d'émotion. On met tous dedans, on vide les tripes, ou je ne sais pas, les expressions comme ça. Avec Simon Mannix, le jeu de la section est un mélange de la discipline, la précision des Néo-Zélandais, associée à l'invention des Français sur et en dehors du terrain, le club bâti. Expose la marque section pâloise, regagne le cœur des Béarnais. Chez nous, le rugby, c'est vieux. Je dirais que ça fait partie de notre génétique locale. Et le rugby, chez nous, il est fédérateur. Le rugby, chez nous, c'est le rendez-vous social. C'est tout ça. C'est un sport populaire, par excellence. Ainsi, la section change de dimension. Avec le soutien des collectivités, l'appui important, 5 millions d'euros du groupe total, le club grandit. Le stade du Hameau, rénové, 18 000 places et un budget, plus de 23 millions d'euros, assumé parce que la section gagne. Il y a de belles choses qui peuvent nous attendre, mais attention. On sait que ça peut aller très vite. Les matchs sont éliminatoires. En Challenge Cup et en Top 14, le championnat est très serré. Il faudra être sérieux jusqu'au bout. Même si à Pau, tout est prêt pour faire la fête. Il reste 4 matchs en Top 14 avant les phases finales pour la section invaincue en Challenge Cup et qui pourrait peut-être décrocher un titre dans cette compétition. Pour cela, il faudra battre le stade français en quart de finale demain pour que la section soit vraiment la sensation de la saison.